Musique Coucou les amis, c'est Nat ! J'espère que vous allez bien ! Bienvenue à bord de mon antre ! Je suis ravie de vous retrouver comme chaque jour ! Merci aux nouvelles personnes qui ont rejoint cette chaîne dernièrement ! Merci à tous ceux qui me suivent depuis un peu plus longtemps ! Je remercie aussi mes proches et mes amis qui me suivent sur cette chaîne YouTube ! Et aujourd'hui, je vais vous faire la guidance du vendredi 10 décembre ! Alors hier je me suis trompée, j'ai dit vendredi... Non, je me suis encore trompée là ! Du vendredi 11 décembre ! Hier je vous ai dit vendredi 10 décembre ! Donc c'était bien pour jeudi 10 ! Et là on est bien sur la guidance évidemment du vendredi 11 ! Voilà, c'est bon, j'ai réparé l'erreur ! Alors, on se retrouve avec le Singular Magic qui est toujours en précommande jusqu'au 15 décembre mi-mi ! Voilà, donc si vous laissez passer votre chance, c'est qu'après ça sera difficile de l'obtenir ! Voilà, je ne sais pas encore s'il y aura une seconde édition ! Il y a des gens qui me demandent déjà, tu feras une seconde édition ? Je n'en sais rien parce que j'ai d'autres projets pour 2021, donc je ne sais pas du tout en fait ! Voilà, donc pour l'instant il est dispo en précommande, il sera livré vers le mois de mars ! Voilà ce que je peux vous dire ! Après, je ne sais pas s'il y aura une autre édition ou pas ! Et du coup, s'il va m'en rester ou pas ! Parce que si le dernier jour, je vends les 15 derniers, j'en aurai plus ! Donc voilà, il y aura juste les précommandes qui seront envoyées aux gens qui l'ont précommandé ! Et je n'aurai pas d'exemplaire supplémentaire ! Voilà, voilà ! Donc on va se retrouver aussi avec l'Oracle Moho d'Irene Rust ! Voilà, qui est un petit oracle bien sympathique ! Que j'aime beaucoup, qui est très simple et très sympa ! Très chouette à utiliser avec le Singular Magic ! J'aime beaucoup les associer tous les deux ! Et puis on va terminer avec les paroles arc-en-ciel pour avoir un petit peu de couleur ! Et les cartes de l'hiver, comme chaque jour jusqu'à la fin de l'année ! Voilà, voilà ! Allez, on y va ! On y va, on y va ! Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine ! On est en fin de semaine déjà ! Voilà ! Donc une semaine qui a été très chargée pour moi à tous les points de vue, dans tous les domaines ! Je crois que là, ça a débordé un peu de partout ! Je ne vous cache pas que je me languis un petit peu de me reposer en cette fin de l'année ! Parce que j'aurai besoin de toute mon énergie ensuite ! Voilà, voilà ! Donc, je fais au mieux pour le moment ! Allez, on y va ! Je tiens, je tiens ! Pour vous, hein, aussi ! Allez, on va couper ! Pas de carte sauteuse aujourd'hui ! Et hop, hop, hop ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a l'expansion ! C'est une carte que j'aime beaucoup, ça ! La plume, prendre son envol, tisser sa toile, tisser sa toile comme une araignée ! Donc, on étend, en fait, ses talents, on se fait connaître, on propose des choses, on a les projets qui s'étendent, qui progressent, donc ça, c'est une bonne carte ! Oh ! Et puis, ah, alors ça peut concerner le couple, parce qu'on a la magie sexuelle ! On va en tirer une autre ! Et on a la tentation ! C'est un tirage coquin ! Alors, bon, ben, l'expansion, qu'est-ce que ça veut dire avec la magie sexuelle et la tentation ? Alors, il y a plusieurs choses, vous avez beaucoup de désirs, certainement, alors, ça va, c'est un tirage général, hein, je le rappelle ! Je vais peut-être vous les montrer une par une ! Donc, comme je vous disais, l'expansion, c'est on progresse, on tisse sa toile au fur et à mesure, on prend son envol ! Donc ça, ça peut être dans n'importe quel domaine ! Maintenant, on a quand même la carte qui s'appelle la magie sexuelle ! Alors, on peut aussi être à la découverte de sa propre sexualité, sexualité solitaire ! C'est-à-dire que c'est pas parce que vous n'êtes pas en couple, donc ça ne concerne pas que les couples, la magie sexuelle, elle concerne aussi les personnes qui sont seules, d'accord ? Parce qu'on peut avoir une sexualité en étant seul, et on peut tout à fait honorer sa magie sexuelle en étant seul ! Donc ça peut parler de couple, de désirs, de choses comme ça, de progrès aussi dans le couple, de découverte de l'un de l'autre, ce genre de choses, mais pas forcément ! Ça peut aussi concerner les personnes seules, d'accord ? C'était juste une précision ! Et on a la carte de la tentation ! Donc là, c'est comme s'il y avait quelque chose, vous êtes tenté, c'est-à-dire que si vous êtes seul et que vous avez quand même une sexualité, vous êtes peut-être en ce moment tenté par quelqu'un, et vous avez envie d'aller au devant de cette personne avec l'expansion ! Vous avez envie de voler vers cette personne, d'étendre votre toile et de l'attraper ! C'est tout à fait possible que ce soit ça ! Donc dans tous les cas, on est dans le désir, on est dans la sexualité, on est dans la magie sexuelle, on est dans l'expansion de soi, dans la meilleure connaissance de son corps, de ses désirs, de ses besoins aussi ! Voilà, on est dans toutes ces énergies-là, d'accord ? Pour ce vendredi ! Donc voilà le point du jour, mes chers amis ! On n'avait jamais eu ce type de tirage encore, je crois, mais ça fait partie de la vie et du quotidien aussi ! Donc voilà, ça soulève quelque chose, c'est comme si il y avait un éveil aussi au niveau du corps, on se connaît mieux, et voilà, on sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a pas envie de faire ! Les personnes avec qui ça colle et celles avec qui ça ne colle pas, on a toutes ces informations en fait maintenant, c'est un petit peu ça ! Et donc on a vraiment envie de créer cette expansion au niveau de la sexualité avec un côté sacré et magique, c'est ça aussi ! Allez, on va voir avec l'oracle Momo ! Oups là là ! Oups là, et bien voilà, vous voyez, elle s'est tournée toute seule, donc j'ai la carte de l'élévation ! Alors, il y a quand même quelque chose au niveau spirituel, c'est lié, la sexualité là, elle est liée à la spiritualité ! C'est-à-dire que soit vous êtes en connexion avec quelqu'un comme vous, qui est dans le même domaine que vous, qui vous comprend, qui vous reçoit, qui est à 100% connecté à vous, et donc tous les deux vous vous élevez, et donc ça passe aussi évidemment par votre sexualité à tous les deux ! Voilà, donc il y a de ça ! Et ça peut aussi parler de la Kundalini, cette carte, avec les autres cartes ! Parce qu'on a l'expansion, là on a l'élévation, on a la magie sexuelle, on a la tentation, donc là le sacré qui fonctionne beaucoup, quand on a la Kundalini qui s'éveille, donc on peut parler de ce cheminement là ! D'ailleurs, ça m'a encore été demandé, je vous avais promis un vlog sur la Kundalini, je vais y venir ! Il faut juste que je sois prête pour ce partage là, parce que c'est très intime et c'est très particulier ! Et voilà, pour l'instant je ne me sens pas de faire tout le chemin, mais je le ferai certainement un jour, pour vous expliquer ce qui s'est passé exactement ! Je le ferai, mais simplement je dois être prête et il faut aussi que j'ai le temps que je sois posée, etc. Donc on est peut-être aussi dans un éveil énergétique, qui fait que tout s'éclaire, tout s'éveille, et donc on a la sexualité évidemment qui prend un autre tournant aussi, avec la Kundalini. Et on a une expansion de soi, forcément, et une élévation de soi qui est liée à cette, comment dire, pas ce regain d'énergie, mais cette explosion énergétique que l'on ressent dans le corps, dans l'esprit. Et puis c'est, voilà, c'est quelque chose de très particulier, donc ça peut aussi signifier pour certaines personnes la montée de Kundalini. Très particulier ce tirage, j'avoue que... Eh ben on va regarder avec les paroles arc-en-ciel maintenant ! On va regarder avec les paroles arc-en-ciel... Allez, on va regarder tout ça... Oups... Oups, là ! Alors, je fais... Décidément, je fais vraiment toujours tout tomber, on ne sait pas pourquoi, mais... Allez, qu'est-ce qu'on a là ? Hop ! On a, je prends soin de moi. Donc ça peut être lié. Hein, voilà, vous devez prendre soin de vous, au niveau de votre sexualité. Alors, que ce soit seul, que ce soit accompagné, ça doit toujours être quelque chose de sacré. Quelque chose qui est fait dans l'amour, dans le désir profond. Et là, on vous dit de prendre soin de vous, donc vous devez prendre soin de cette partie-là de vous aussi. Vous écoutez, écoutez votre corps, écoutez vos désirs, écoutez vos besoins. C'est très important, donc c'est lié à ça, hein, bien évidemment. Cette carte-là, elle va bien finaliser le tirage. Alors, on va regarder, pour la carte de l'hiver, la petite phrase qu'on va avoir. Est-ce que ça va être en corrélation ou pas du tout ? On va voir le message qu'on reçoit aujourd'hui. Ah ben, c'est hallucinant, hein, je vous assure, je suis bluffée. Je l'ai relu, parce que je me suis dit, c'est pas possible. Je prends conscience que l'autre est toujours le reflet de ce que je suis, il me révèle à moi-même. Donc là, on peut parler de, peut-être, d'une découverte de soi, c'est-à-dire le reflet de soi, et voir vraiment la personne que l'on est telle que l'on est, se voir sans filtre. Et on peut aussi parler du partenaire, qui est son propre reflet, en fait, aussi, qui est notre propre reflet, et qui, du coup, avec lequel on va être complètement en harmonie, et qui va nous élever. Voilà, là, on a des... je pense que ça ressemble à des signes, comme ça, vus de loin. Et voilà, les signes, vous savez, ça fait souvent cette forme de cœur avec les têtes. C'est magnifique, le signe est un animal qui est très fidèle. Quand il a une compagne, il ne la quitte jamais. Il y a une... comment dire... une connexion entre ces deux partenaires. C'est les signes, qui est quand même impressionnante, en fait, au niveau du monde animalier. Et voilà, là, on est vraiment dans le reflet. Donc, ça peut être, si vous êtes seul et que vous n'êtes vraiment pas accompagné, que vous n'avez personne en tête, etc., ça peut être vraiment votre reflet. C'est-à-dire, vous vous découvrez vous-même et vous apprivoisez un peu ce reflet, finalement. C'est ça, vous commencez à bien vous connaître et à vous percevoir d'une autre façon. Ou alors, avec votre partenaire, justement, il y a cette connexion qui est... qui est dingue, tout simplement. C'est-à-dire que vous êtes sur la même longueur d'onde et, eh bien, ça passe aussi, évidemment, par ce qui est charnel, évidemment. Donc, voilà, on a quelque chose au niveau de la connexion qui est quand même assez incroyable, là. Voilà. Donc, je trouve ce tirage sensuel sur la magie sexuelle, sur la sexualité, très beau. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez inédit et assez sympa. Voilà. Et je l'ai interprété avec ce que je canalise, évidemment. Comme d'habitude, ce sont des tirages intuitifs avec les messages que je reçois en canalisation pendant que j'interprète les cartes. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon vendredi. Du coup, bien épicé. Un vendredi coquin pour certains. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Prenez soin de votre magie sacrée en couple ou en solo. Mais voilà, c'est quelque chose de précieux. Donc, prenez-en soin. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous retrouve pour les énergies du week-end. À bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada